Chapitre 38 Le pharisien et le publicain Un jour, le Sauveur parlait à des gens qui se croyaient plus justes que les autres. Jésus leur a raconté une histoire. Deux hommes sont allés au temple pour prier. L'un des deux était pharisien, l'autre était publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Les gens n'aimaient pas les collecteurs d'impôts. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas honnêtes. Le pharisien se tenait devant les autres pour prier. Il remerciait Dieu d'être meilleur que les autres. Il disait qu'il jeûnait deux fois par semaine et qu'il payait sa dîme. Le publicain était tout seul, inclinait la tête et disait dans sa prière « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Le pharisien pensait qu'il était parfait et qu'il n'avait pas besoin de l'aide de Dieu. Mais le publicain savait qu'il n'était pas parfait et qu'il avait besoin de l'aide de Dieu. Il était humble et demandait à Dieu de lui pardonner. Jésus a dit que les gens devaient être comme le publicain. Ils ne devaient pas penser qu'ils étaient meilleurs que les autres. Ils devaient se repentir de leurs péchés et demander à Dieu de leur pardonner. Jésus est-tu présente de leurs péchés et aiderodatifs. Jésus est-elle espéris. Jésus est-elle. Jésus est-elle. Jésus est-elle days. Jésus est-elle. Sous-titrage FR ?